Et fais-moi des signes, je suis vite, je parle beaucoup moi, donc si c'est trop long ou machin, tu peux même mettre ça pour garder le temps. Oh, ça marche. Tu dis 10 minutes ? Ouais, si on peut, je mets un chronomètre, comme ça on saura que ça sera 10 minutes. Ce sera coupé après. Donc petite présentation, Alfred de Montesquieu, vous êtes grand reporter, et avait à ce titre reçu le prix Albert Londres pour une série de portages en Libye en 2011. Essayiste, vous avez raconté votre longue expérience du monde arabe dans Oumma en 2013. Vous venez de publier un roman remarqué, inspiré de votre expérience en Syrie, et producteur et réalisateur de documentaires, vous présentez ce 28 novembre sur France 5, Liban au cœur du chaos, un documentaire qui dresse un tableau aussi instructif, qui est mouvant, de ce pays au bord ou au fond du gouffre. Alfred de Montesquieu, vous connaissez le Liban depuis de nombreuses années, que représente pour vous ce pays, et que retenez-vous personnellement de cette dernière expérience ? Que représente pour moi le Liban ? J'avoue, j'ai un faible pour le Liban. J'ai toujours aimé ce pays, j'ai toujours adoré ce pays, et surtout sa population. J'ai commencé comme reporter de guerre pour la société de presse. Mon premier vrai gros conflit, c'était la guerre de 2006. Et en fait, un conflit, ça marque énormément. Un premier conflit, c'est un peu comme un premier amour, c'est bête à dire. J'avais même déjà travaillé au Liban avant, puisque j'avais tourné mon tout premier documentaire en anglais, qui s'appelait Beirut, Dancing on the Rubble, sur les boîtes de nuit à Beirut, en 2004-2005. Donc ouais, ça fait un moment. Mon premier roman se passe aussi au Liban, là, L'étoile des frontières, que j'ai sorti l'été dernier. J'ai toujours eu un attachement très très fort pour ce pays. Beaucoup de gens l'ont, beaucoup de Français l'ont, beaucoup d'Arabes l'ont aussi. Dans mon cas, ce que ça représente, c'est deux choses. D'abord l'intelligence. C'est-à-dire que c'est un pays où je suis toujours frappé, bluffé par l'intelligence, l'humour, la truculence des gens, de toutes les classes sociales, de tous les groupes religieux et géographiques. Ça m'a encore frappé là, en finissant le documentaire. Rien que les doublages, c'était un plaisir d'avoir des Libanais qui venaient en studio doublé. Je me marrais d'être avec eux. Et puis la deuxième chose, c'est... D'ailleurs, les deux sont certainement liés. C'est la diversité. Bon, tout le monde en parle, mais... Moi, je suis bilingue, franco-anglais. J'ai beaucoup vécu dans différents pays. J'ai une identité très divisée, très diverse personnellement. Je me sens assez français quand je suis en Angleterre, assez anglais ou étranger quand je suis en France par certains aspects. Je me sens très à l'aise aussi dans le monde arabe. J'ai étudié le Foussah, je parle un peu arabe. Enfin bref. Et au Liban, je me sens à l'aise, je retrouve mes marques parce que je me sens à l'aise dans cette diversité et dans cette identité fractionnée. En fait, les gens monolithiques et les peuples monolithiques m'emmerdent. Et les Libanais, c'est l'inverse. Intéressant. Et donc, de cette dernière expérience, de ce documentaire, qu'est-ce que vous avez retenu de l'état du Liban que vous avez visité ? Cette dernière expérience, donc ce documentaire, Liban au cœur du chaos, ce qui m'a frappé, vraiment frappé, c'est le degré de délabrement du pays et surtout l'avancement de sa déliquescence. C'est-à-dire que le tournage au mois de mai n'était pas la même chose que notre tournage au mois de juin, ni au mois de juillet, ni en septembre-octobre. Et on se dit jusqu'où ça peut sombrer. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est la force de la décorrélation entre l'analyse du peuple libanais et l'intelligence de ce peuple et le blocage politique. Parce que j'ai beaucoup couvert des guerres, des révolutions, des insurrections. C'est le maelstrom, quoi. Là, il n'y a pas pénurie de gens intelligents qui ont une analyse fine et plutôt bien vue de la situation et qui ont même des solutions intelligentes à proposer. Ce qui est étonnant, c'est la décorrélation entre tous ces gens qui veulent des solutions et ceux qui maintiennent le blocage. Et le fait que les forces de blocage soient plus puissantes, même si elles sont bien moins nombreuses, soient plus puissantes que les forces de solution. Et quel message du Liban, par ce documentaire, Liban au cœur du chaos, et quel message avez-vous souhaité que le spectateur français ou occidental retienne du Liban que vous présentez ? Oui. Alors, c'est important de le souligner. C'est un documentaire en prime time pour la télévision française, internationale, mais vraiment, ça s'adresse au public français. Donc, évidemment, si on est Libanais, il y a des aspects qui pourront paraître un peu... Comment dire ? On sait déjà, quoi. Quand j'explique que dans la BK, il y a du bon vin, on le sait déjà. Moi, ça m'intéressait de le rappeler dans un documentaire parce qu'il y a la BK qui est le fief du Hezbollah, mais en même temps, il y a aussi le temple de Balbeck et il y a aussi du très bon vin. Voilà. Je voulais que le spectateur, notamment français, comprenne que c'est constamment un contraste et constamment un paradoxe. Après, ce que j'ai voulu, ce que j'ai cherché à ce que les gens comprennent, si vous voulez, mon idée, c'est pas un documentaire d'enquête sur le Liban très poussé. C'est un documentaire qui pose une question qui est « Pourquoi ce pays va si mal ? » C'est d'ailleurs en cela qu'à mon avis, les Libanais peuvent le regarder avec intérêt, même s'évidemment, ils connaissent une partie du contexte. Et le film cherche à répondre à ça en faisant ce qu'on pourrait appeler en philo, on appellerait ça une réduction épistémologique. C'est-à-dire qu'on essaie de réduire les problèmes à leur substantifique, à la racine des problèmes. Souvent au Liban, la difficulté, c'est que dès qu'on étudie un problème, ça ouvre un tiroir qui ouvre sur un deuxième tiroir, qui ouvre sur un troisième tiroir, tout devient très compliqué. Là, c'est l'inverse, on a essayé de sectoriser les problèmes et on est venu à cinq problèmes, cinq défis racines, qui sont la corruption, le conflit avec Israël, la démission de l'État, le confessionnalisme et l'anarchie. Donc c'est nos cinq grands chapitres et c'est un road movie. C'était aussi notre objectif. J'avais envie que les gens retiennent du Liban que c'était un pays très beau et très divers. Et du coup, même si ce n'est pas un pays qui est si grand que ça, c'est grand comme le département français, on en fait le tour comme un road movie pour le découvrir physiquement. De la montagne à la plaine, à la frontière sud, à la frontière nord, etc. Et aussi, en creux, le film pose une seconde question au-delà de la question qui est « Pourquoi va-t-il si mal ? » C'est « Pourquoi est-on aussi si attaché au Liban ? » La question n'est pas posée explicitement, mais en fait, j'espère qu'elle émerge progressivement dans le film. Et la réponse qui est subliminale, puisque la question n'est, donc la réponse n'est aussi, c'est parce que les Libanais sont tellement supérieurs à la moyenne en intelligence, en humour, en beauté, en talent, que voilà, on se dit « On ne peut pas ne pas aimer ce peuple. » Voilà. Et vous concluez sur la vaillance d'un peuple qui se dresse face à l'adversité. Et on parle souvent, même tout le temps, de cette fameuse résilience, de ce Liban phénix qui renaît sans cesse de ses cendres. Est-ce que, finalement, cette résilience tant remarquée et ressassée du Liban, est-ce qu'elle n'a pas bon dos, finalement ? Est-ce que cette faculté du phénix qu'on lui prête ne finit-elle pas par lui nuire en pensant que le Liban récupérera toujours, alors que, bon, qu'est-ce qu'on voit que la plupart de ses enfants sont à l'étranger aujourd'hui et continuent de fuir massivement ? Est-ce qu'ils résistent aussi bien qu'on le dit ? Alors, ça agace beaucoup les Libanais, quand on parle toujours de la résilience, de la résilience, ils ont l'impression qu'on va effectivement leur dire un peu ça pour dire « Ah, vous qui êtes si costaud, moi, j'en sais rien. » C'est sûr que, pour moi, à mes yeux, le symptôme presque le plus grave de la crise libanaise, au-delà de la famine et des pénuries de médicaments et autres, le symptôme le plus sombre à long terme, c'est l'émigration massive des classes moyennes et des jeunes et des talents, en fait. Et ça, je suis très inquiet. C'est pour moi ce qu'il y a de plus triste quand je vois le Liban. Après, « Fénix », j'en sais rien, mais ce que dit le film, pour revenir un peu aussi dessus, c'est à quel point ce pays regorge d'intelligence et de talent. Et à ce titre, c'est pas pour rien que la musique du film est faite par un Libanais, « Pas n'importe qui » par Gabriel Garrette qui est très, très grand compositeur de musique et qui a obtenu l'Oscar de la meilleure musique pour le patient anglais notamment, qui est le César pour l'amant. C'est aussi pour ça qu'il y a une chanteuse libanaise, en l'occurrence, Yasmina Joumlat, une descendante d'Asmağan, qui chante de manière absolument merveilleuse. D'ailleurs, on a monté le film en fonction de sa voix et en fonction de la musique, ce qui est une rareté en termes de documentaire. Normalement, on fait un documentaire où on plaque la musique sur l'image. Là, on a collé, travaillé notre image et le rythme de nos propos en fonction de nos musiques. Donc, c'était vraiment une forme d'hommage. Et nos personnages dans le film sont des personnages très forts. Et une fois de plus, s'il y a un message d'espoir, et je pense que c'est pas un film qui est si sombre que ça, s'il y a un message d'espoir, c'est « Phénix est résilient ». Je n'en sais rien, mais en tout cas, quelle intelligence, quelle force chez les Libanais. Merci beaucoup. Deux autres petites questions sur le making-of. Est-ce que le tournage a été compliqué ? Est-ce qu'il y a eu des moments de tension avec les quartiers, les forces de l'ordre, l'administration, etc. ? Écoutez, le tournage n'a pas été si compliqué que ça. Il y a des trucs qui sont très compliqués. Tourner dans les zones du Hezbollah, en fait, le Hezbollah, c'est un peu un État dans l'État, donc toutes les autorisations que vous pouvez avoir à Beyrouth, il faut les refaire. Et en gros, c'est très opaque, c'est selon leurs décisions. Après, moi, je vous dis, j'ai une relation de travail de journaliste relativement confortable avec le Hezbollah. C'est notamment pour ça, je pense, qu'ils ont accepté que leur fondateur, que le fondateur, Naïm Kassem, m'accorde une interview. j'ai couvert la guerre en 2006, donc ils ont bien vu comment je travaillais. J'étais là aussi pendant différentes visites, notamment à Nidjad, en 2010, 2011, je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, le Hezbollah, ce n'est pas évident, mais on peut travailler. Le Nord, bon, on s'est retrouvé pris dans des fusillades, dans des émeutes qui tournaient à la fusillade à Tripoli de manière complètement imprévue. Après, bon, c'est un peu la faute à pas de chance, quoi. Non, globalement, non, ce qui est frappant, c'est que certaines personnes évitent soigneusement de vous donner une interview. Vous voyez, nous, à l'époque, il n'y avait pas de président du Conseil, donc il n'y avait pas de Premier ministre, mais bon, après, que j'ai demandé une interview à Mikati, il ne l'a pas voulu. Et surtout, Nabi Berry, on a passé des semaines et des semaines et des semaines à lui demander une interview, on a envoyé des questions, on est passé par 15 canaux différents. Nabi Berry n'a aucune envie, ne se considère pas comme ayant des comptes à rendre, visiblement, à la presse internationale, en tout cas, il n'a pas envie de donner une interview. Là où l'OSB en donne, là où même Riyad Salamé, qui pourtant sait qu'il est intensément critiqué, en donne. Et où les différents chefs chrétiens en donnent. Justement, vous donnez la parole à des interlocuteurs politiques de haut niveau, de haut niveau, que vous leur laissez exprimer leur vue pour après contextualiser plutôt en off leur parcours, leur position. est-ce qu'il est difficile pour un porteur français de contredire ou de pousser un dirigeant libanais dans certains changements, de lui mettre face à certaines accusations ? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est un film dans lequel il n'y a pas d'experts. Alors, c'est normalement un film de géopolitique, il y a des experts qui ont une parole d'autorité, des universitaires, des gens comme ça. Là, à part l'universitaire, Garcane Salamé, mais qui est aussi ministre, qui a été ministre là-bas, tous les intervenants du film sont des gens intelligents avec un propos construit, mais qui parlent d'un certain point de vue. Quand on est Gébran Bassil et qu'on a été ministre des Affaires étrangères et qu'on est le Jean du Général Aoun, on parle d'un certain point de vue. Quand on est le fondateur du Hezbollah, on parle d'un autre point de vue. Quand on est Samy Jemayel, on parle d'un autre point de vue. Et moi, ma difficulté, c'est que je suis allé les chercher sur une analyse, je cherche à ce qu'ils expriment un propos qui éclaire une vision généraliste du Liban, mais en même temps, je ne peux pas faire l'économie d'expliquer au grand public qui ils sont, qui est Walid Jumlat, qui est Jemayel, etc. Je ne peux pas en faire l'économie. C'est pour ça que je suis obligé de ramener en commentaire, notamment, de la contextualisation et parfois des bémols. Je ne peux pas, vis-à-vis du public français, dire, Samir Jemayel, les phalanges, les kataèbes, et ne pas parler de Sabra et Shatila, même si pour un Libanais, c'est peut-être tarte à la crème de revenir là-dessus. Par contre, si quelqu'un dit quelque chose que je considère comme faux ou comme une contre-vérité, là, je vais le chercher en interview. Quand Yad Salamé dit que c'est profondément injuste, je n'ai jamais piqué dans la caisse, je me dis, mais attendez quand même, le NG Sherpa, vous reproche d'avoir 400 millions d'euros dans un compte au Luxembourg. Après, lui me dit, ah non, non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà, lui apporte sa défense. Mais évidemment, je vais le chercher là-dessus. Une dernière question, vous avez tourné à quelques kilomètres de la Syrie, un pays que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez l'espoir d'y retourner un jour, prochainement ? Alors, la Syrie, c'est un autre débat. Pour l'instant, moi, j'ai beaucoup couvert la Syrie côté rebelle. Du coup, Damas ne m'a jamais donné de visa. Mon dernier visa était avec un journaliste qui a été tué d'ailleurs en Syrie, Olivier Voisin, un photographe. Et voilà. Si, je suis allé par l'Eurojava, je suis allé plusieurs fois par l'Eurojava, mais pour l'instant, je n'ai pas de visa. Enfin, Damas a une vision très binaire. Après, moi, je serais très content d'y retourner, je serais très content d'avoir des visas pour y retourner. et je serais très content Je serais très content d'avoir des visas pour y retourner.